C'est d'abord un travail sur notre histoire Pour être plus solide dans notre construction de notre identité On s'est rendu compte que nous à Toulouse, dans notre cité, dans notre quartier Quand on était jeunes, on est en bas dans la rue avec nos amis On écoute Bob Marley, on écoute Clash, on écoute des chanteurs français, Renaud On écoute plein d'artistes, James Brown Quand moi je remonte à la maison, j'entends ça Hassanawi, Siman Azem, Dahman Harashi Et mes parents, qui ne savent ni lire ni écrire, ils connaissent très très bien la musique Ils écoutent beaucoup de musique Donc, quand j'étais jeune, que j'avais 16 ans J'ai dit, oh non, ça ne me plaît pas, ce n'est pas ma musique, c'est la musique des vieux Quand j'ai 30 ans, je me rends compte que je suis imprégné Donc, c'est la trace visible de mon histoire Donc, c'est origine contrôlée, ce projet C'est la continuité d'un travail sur une construction personnelle Parce qu'en France, il y a une pratique Qui s'appelle l'assimilation Qui dit, si tu veux être accepté en France, oublie qui tu es Et nous, on dit non Je suis français, toulousain Mais je n'oublie pas ça Parce que ça, j'en ai besoin J'en ai besoin surtout pour dire, oui Mon grand-père a été dominé Moi, c'est fini Et face au français de souche, c'est important pour moi de dire Enfin, à la société française, on va dire C'est important pour moi de dire Je n'oublie pas mon histoire Et je vous dis, la domination, c'est fini C'est le résultat premier de l'immigration de mon père C'est très émotionnel C'est très intime C'est quelque chose de très affectif Être Kabyl pour moi, c'est mon histoire ancestrale C'est savoir d'où je viens C'est ma mère, c'est mon père C'est mon grand-père, ma grand-mère Enfin, c'est ce côté-là très profond Ce n'est pas une façade C'est vraiment à l'intérieur Être Kabyl pour moi, c'est ça Le peuple tamazir, c'est le peuple berbère Donc c'est les premiers habitants de l'Afrique du Nord C'est des tribus nomades Qui occupent l'Afrique du Nord Pendant des siècles et des siècles Les différentes invasions Arabes, ottomanes Vont faire que les peuples vont partir soit dans les montagnes Soit dans le désert Donc c'est un peuple qui viendrait peut-être d'Europe centrale Je ne suis pas historien mais c'est les premiers habitants de l'Afrique du Nord Et c'est des nomades aussi Donc les Kabyl, moi je suis Kabyl C'est les montagnes d'Algérie Des montagnes mais bord de mer sur la Méditerranée Donc voilà, c'est une grande partie de la population d'Afrique du Nord quand même Mais même aussi d'Afrique subsaharienne Dans les Touareg Beaucoup de gens dans le désert Beaucoup de tribus dans le désert sont berbères Donc la colonisation française Qui va donc s'installer en Algérie en 1830 Et il va y avoir une révolte d'émirs Donc le Mokrani, moi je m'appelle la Mokrane Donc c'est très proche Ça veut dire le grand Mokrane Et donc ils vont se révolter Et comme ils vont se révolter contre le colonisateur français Et comme à cette époque là Donc l'armée française va Va gagner cette bataille Tous les combattants vont être transportés A l'autre bout du monde, en Nouvelle-Calédonie Mais c'est une forme de bagne Ça se faisait beaucoup à l'époque des français Entre la Guyane, la Nouvelle-Calédonie Et donc ils vont amener ces familles là-bas Qu'on retrouve encore aujourd'hui je crois là-bas Peut-être qu'il y a une forme de dictature économique C'est certain Le pouvoir économique aujourd'hui Il a pris le pas sur le pouvoir politique C'est comme ça le libéralisme a fait ça Mais quelque part c'est aussi le résultat de l'histoire C'est le résultat de la colonisation C'est le résultat de l'impérialisme occidental Sur le reste du monde Qui fait que certaines cultures Et certaines civilisations N'ont pas pu se développer à leur rythme Elles ont été interrompues dans leur processus Donc du coup C'est un peu comme une domination Sur le reste du monde De la civilisation occidentale Qui dit que les choses doivent être comme ça Et comme ça et comme ça Et qu'il n'y a qu'une seule manière de voir C'est celle-là Donc c'est sûrement une des conséquences Après l'immigration aujourd'hui Comme à l'époque N'est pas un choix C'est obligé pour les gens Ils ont disparité C'est pas comme C'est pas comme un occidental qui part en voyage Ça c'est un choix On va voir le monde On va se promener L'immigration n'est pas un choix On n'a pas le choix C'est la recherche d'un avenir Meilleur L'immigration est toujours posée Comme quelque chose de mauvais Parce que c'est un outil électoral Ça permet de flatter le mauvais côté des gens L'égoïsme Que tout le monde a C'est pas seulement le monde occidental La nature humaine a un côté comme ça Un peu égoïste Et donc la question de l'immigration C'est un outil pour se faire élire Et toujours posée d'une manière négative Alors que le côté positif il est évident D'abord il faut beaucoup de courage pour quitter sa famille Il faut beaucoup de force Pour laisser ses amis Pour partir ailleurs où on connait personne Il y a aussi la réalité du travail C'est à dire que les immigrés ont toujours participé En tout cas en France Ce que je connais moi A la reconstruction du pays Ou à la construction du pays Pour faire les travaux que les français ne veulent pas faire Les français de souche Et c'est aussi C'est aussi des gens qui participent à la vie économique du pays Donc c'est pas que négatif bien sûr que non Ça dépend de l'immigrant Mais c'est vrai qu'il y a une différence Entre l'immigré Qui vient d'un pays Anciennement colonisé Que d'un immigré qui vient d'un pays Qui fait partie par exemple de l'Europe C'est pas la même chose Par exemple Un immigré en France Un immigré italien, espagnol ou polonais Qu'un immigré algérien, marocain ou sénégalais Parce qu'il y a un truc dans l'esprit des gens Qui est la domination Qui se transmet de génération en génération Cette idée que L'algérien, le marocain, le tunisien, le sénégalais Est un indigène C'est quelqu'un qui... C'est un esclave en quelque sorte Parce que je suis l'homme blanc supérieur et plus fort C'est inconscient Mais tout le monde n'est pas comme ça Mais c'est quand même présent dans la société Donc La situation de l'immigré aujourd'hui Qui vient de ce genre de pays Elle est de savoir comment Lui souvent il va essayer de De gagner sa vie Juste de gagner sa vie De se construire en avenir Et toujours dans l'adversité Toujours dans la difficulté Il n'est pas reconnu Il n'est pas respecté Et... Et c'est pour ça qu'il lui faut beaucoup de courage Mon père me disait déjà Quand il allait dans des endroits Quand il était dans les années 60 A Toulouse Des bars le disaient Tu ne peux pas rentrer Parce que tu es algérien Je ne te sers pas le café Mais elle est ! De la même façon que celui qui est dominant Il continue inconsciemment à l'être Que celui qui était dominé Peut continuer à être dans la position du dominé Mais c'est très difficile pour celui Qui est immigré D'imposer Sa vision des choses Parce que Lui il vit un traumatisme Il vit l'exil L'exil Moi je suis né en France Je ne suis pas un immigré Mais mon père Ma mère Ils m'ont transmis l'exil Ce sentiment De... De... Voilà cette... Cette émotion Et ce traumatisme là L'immigré il a ce problème là En plus à gérer Il vit un traumatisme En quelque sorte Il vit quelque chose De très douloureux Quand on était enfant Nous Avec mon frère Hakim On a de la chance Parce que notre père Et notre mère Tous les étés On va en Algérie Pour voir la famille Un mois Deux mois Donc Quelque part On a un rapport serein Avec nos origines Parce qu'on connait Quand même quoi On n'a pas vécu là-bas Mais on connait la famille On connait la situation Un peu quand même Du pays Quand on arrive là-bas On est les français C'est-à-dire Dans l'imaginaire Pour les gens On est les riches Les riches Les fragiles Et... Et donc on se bat toujours Au début Avec les jeunes là-bas Avec mon frère C'est toujours des provocations Mais un peu Au début Après ça va En France c'est pareil C'est l'inverse En France on est Les arabes Quand on va jouer au foot Quand on va dans Dans les magasins Le vigile nous suit Quand on va jouer au foot Le public écrit Ah les arabes Sala arabes Ils nous insultent On vit Comme on dit en français Le cul entre deux chaises C'est-à-dire vraiment Une chaise là Une chaise là On est au milieu Ça peut être une richesse Ça peut être une richesse Si La double culture Si tu as de la sérénité Par rapport à ton origine A ton histoire Si tu connais un peu Surtout Si tu as la sécurité affective Quelque chose qui fait que Tu existes Ça devient un problème Et c'est très compliqué à gérer Si tu n'as pas les armes Pour comprendre Parce que d'un côté Comme de l'autre On disparaît en quelque sorte Les deux sont valables Ça peut être une richesse Comme ça peut être une Une grande difficulté Je crois que c'est la nature humaine De vouloir trouver des jours meilleurs Ça dépasse le côté actuel Depuis toujours L'être humain Cherche Quelque chose de meilleur Dans le cerveau On ne se projette que dans l'espoir Donc Pour moi Le flux migratoire Le mouvement des êtres humains Il n'arrêtera jamais Quelle que soit la situation Quelle que soit la situation économique Quelle que soit la situation politique Les gens continuent de bouger Parce que même quelqu'un Qui grandit dans un village Ici En Catalogne par exemple Un petit village Il va grandir dans ce petit village Quand il arrive à 20 ans Ou à 18 ans Il veut partir Découvrir le monde Aussi Parce que dans son cerveau Il a besoin de De vivre autre chose L'Africain Il n'est pas différent Seulement lui En plus L'Africain Il doit trouver Quelque chose de meilleur Des perspectives Un avenir Pour 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 nourrir sa famille Parce qu'il y a Beaucoup de misère Voilà Donc Pour moi C'est C'est la même chose Depuis mille ans Deux mille ans Peut-être C'est très difficile Parce qu'il n'y a pas D'abord Comme Comme Il n'y a pas De volonté De donner Les papiers A ces immigrés Ils deviennent Ils deviennent Comment on dit déjà Ils deviennent Des victimes Du système Parce que Les mêmes Qui font de la morale En disant Il ne faut pas D'immigrés Tout ça Ils vont embaucher Des immigrés Pour les payer Moins cher Donc ça Ça les arrange Ce discours politique Pour faire Pour maintenir Une forme d'esclavage C'est une idéologie De domination Encore une fois Alors que Si tu donnes Les papiers A quelqu'un Tu es obligé De les payer Comme les autres Ensuite C'est la précarité Comme on dit C'est ça C'est la grande difficulté Dans un pays Comme la France Si tu n'as pas Les papiers Tu es dans Une grande précarité Parce qu'il n'y a pas La solidarité Qu'il y a en Afrique C'est à dire Que dès que Le système La société C'est comme Un eldorado Économique Mais cette société Elle a aussi Déconstruit La solidarité Collective Humaine Que tu vas avoir En Algérie Par exemple Où en Algérie Il y a toujours Il y a des défauts Je dis Ce n'est pas Evidemment Ce n'est pas parfait Mais il y a quand même Où en Afrique En général Il y a un côté Solidarité On le sait Même en Nouvelle-Calédonie Même dans les montagnes Chacun sait Je ne vais pas dormir dehors Je vais avoir à manger Quelqu'un va me donner A manger C'est ça la difficulté Le traumatisme Tu viens en France Parce que tu penses Que tu vas avoir Des jours meilleurs Au niveau de l'argent Et des moyens Mais tu vas Te rendre compte aussi Qu'au niveau humain Tu vas perdre beaucoup Parce que La société occidentale C'est une société C'est des sociétés De dépressifs Alors que dans le monde Rural Africain De Nouvelle-Calédonie Ou d'ailleurs Ce ne sont pas Des dépressifs Les gens Ils s'aident Ils sont ensemble Donc C'est ça Qui est très difficile Pour l'immigré Aujourd'hui Quand il va réaliser Que ce n'est pas Quand il va réaliser Ce qu'il perd Qui n'est pas de l'argent Ce n'est pas de l'argent C'est du cœur De l'âme De la solidarité De la solidarité Personne n'aurait dit Personne n'aurait dit Imaginez que Les Tunisiens Les Égyptiens Ils allaient Virer Leur 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 dictateur Le peuple Quand il décide Que c'est fini C'est fini C'est l'espoir C'est l'espoir qu'on a Quand on voit Les mouvements Qu'il peut y avoir Aujourd'hui Que ce soit Les indignés Ce genre de choses C'est intéressant Parce que Ça veut dire Qu'il y a bien Quand même des gens Qui disent C'est peut-être pas La réponse Politique Puisque La politique Elle se construit là Quand les gens Se retrouvent Ils parlent politique Ils deviennent Plus forts Plus Plus pointus Plus Plus expert Donc Là Les solutions Elles passent par le peuple Et par les gens Qui disent Mais non Mais ça y est J'accepte pas J'accepte pas Donc C'est vrai que La question Pour moi C'est Par rapport au 19ème siècle Ou même au 20ème siècle Où la lutte des classes C'est quelque chose Qui est Directement issu Du monde du travail Des ouvriers Qui dans le monde du travail Vont se former politiquement Au travers du syndicalisme Donc Tout le monde va Créer la solidarité Militante A l'intérieur du monde du travail Aujourd'hui Le monde du travail Il n'est plus le même Il n'y a plus de travail C'est très différent Donc Où sont Les espaces De formation politique Sur internet Dans la rue C'est des vraies Des vraies questions Actuelles Donc c'est Je crois qu'ils existent Qui sont en train de renaître Mais pendant quelques années Ils ont disparu complètement Parce que les pauvres Parce que la lutte des classes Elle continue Mais ce n'est pas les communistes Qui font la lutte des classes Aujourd'hui C'est les riches Eux ils continuent La lutte des classes Ils pensent Qu'ils ont gagné Quand Moscou est tombé Ils continuent à croire Qu'ils ont gagné Mais seulement aujourd'hui Ils se rendent compte Que non Donc pour moi Du point de vue politique La question c'est ça C'est Quels sont les espaces De formation politique De la jeunesse Aujourd'hui Où on apprend A faire de la politique Où on apprend A s'organiser Où on apprend A créer de l'action Où on apprend A prendre la parole Où on apprend A prendre le monde Voilà En tout cas C'est le système Qu'on doit combattre Parce que le système Il est fait Pour 5% De la population Donc ça ne peut pas marcher C'est à dire que On a créé les conditions De l'évolution de l'humanité Depuis des siècles Vers un équilibre Entre les gens On a cassé le système féodal On a cassé les royautés On a cassé les monarchies On est passé par Par des dictatures fascistes Notamment ici On a construit une démocratie derrière Et après au bout d'un moment Cette démocratie Elle a servi surtout Les plus riches Parce que les plus riches Quand ils ont vu Toute la possibilité Qu'ils avaient Ils ont décidé De continuer À engranger l'argent Nous on s'est toujours battus Parce que finalement La dictature Oui c'est le libéralisme L'ultralibéralisme C'est même plus le capitalisme C'est plus loin C'est plus loin que le capitalisme C'est le libéralisme L'ultralibéralisme Le néolibéralisme Le néocolonialisme Toutes ces choses là C'est plus loin que le capitalisme Le capitalisme Quelque part C'est un système Dans lequel On connait pas autre chose Le système L'économie de marché Bon on va pas remettre en question L'économie de marché Mais On peut remettre en question Le rôle C'est à dire que C'est le pouvoir économique Le problème Le pouvoir économique A pris le dessus Depuis des années Sur le pouvoir politique C'est pas possible C'est pas Une démocratie Ne peut pas reposer Sur le pouvoir économique C'est le pouvoir politique Qui décide De comment sont répartis Les richesses Comment On peut Aider Ceux qui Ceux qui Qui sont Nés Dans des univers Pauvres Comment on peut les aider A s'élever Mais en France Ceci dit On vit une forme De monarchie Aujourd'hui Quand le président De la république Que ce soit Nicolas Sarkozy Ou Jacques Chirac Ou même François Mitterrand C'est un peu comme des rois Donc c'est C'est les privilèges De la cour C'est Pas de leçons A recevoir Le rôle de l'artiste C'est ça Depuis mille ans Deux mille ans Trois mille ans Le rôle de l'artiste C'est de C'est un peu D'écrire l'histoire Collective Et que Et d'écrire Un peu la Comment dire En tout cas pour la musique D'écrire la bande originale De nos vies On vit des choses La musique elle est là Comme un film Et ça nous permet de nous souvenir De nous rappeler Des étapes de nos vies Et tout ça Donc l'artiste Il a un rôle Bien sûr Social et culturel Ça c'est parce qu'on croit Surtout ici en Europe On croit que La musique Qui porte Cette parole C'est le rock C'est fini ça Le rock aujourd'hui Est porté par Par des gens Qui n'ont rien à dire souvent Aujourd'hui Ce qui joue ce rôle là C'est le hip hop C'est qui C'est le hip hop C'est la musique traditionnelle C'est ça Aujourd'hui on a une image Du rock Comme la musique rebelle Donc on cherche toujours Dans le rock ça Mais dans le rock Il n'y a plus que des gens Qui sont Voilà Qui Peut-être qu'ils n'ont pas besoin De parler de ça Peut-être qu'ils ont peur Voilà C'est vrai que Le problème Pour moi C'est l'industrie Moi je suis dans l'industrie Aujourd'hui On te dit L'industrie Elle est en train de mourir Parce que le disque Ne se vend plus Parce qu'il y a le téléchargement Internet Tout ça Alors les artistes Beaucoup Ils flippent Donc ils se Ils se taisent Parce qu'ils croient Que ça va couper leur public De parler politique Ou de parler engagé Nous ce qu'on dit C'est D'accord je fais Je suis aussi dans l'industrie Mais nous L'artiste Il existe depuis des millénaires L'industrie Elle existe depuis 60 ans Donc il ne faut pas mélanger les choses C'est comme Quand On fait On croit que L'instruction C'est la même chose Que la culture Non c'est pas la même chose La culture On peut ne savoir Ni lire Ni écrire Et être très cultivé Connaître beaucoup de choses Parler plusieurs langues Connaître plein de musique Connaître plein de 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 Connaître plein de Façons de planter le jardin Connaître C'est de la culture ça Mais c'est pas de l'instruction Aujourd'hui on fait On mélange tout quoi Et la musique c'est pareil On mélange l'industrie Le savoir faire Comment on fait une chanson en studio Comment on monte une tournée Comment on fait ci Avec Qu'est-ce que j'ai à dire Pourquoi je vais le dire Quelle est mon histoire Quel est mon rôle Et je précise encore que Voilà Il ne faut pas se tromper L'engagement chez les artistes Aujourd'hui on le trouve ailleurs Que dans le rock C'est la vérité C'est comme ça Le monde ne tient pas compte De toutes les cultures Alors le monde ne sait pas Où est la vraie démocratie La vraie démocratie elle existe Elle existe dans des Peut-être dans des tribus en Amazonie Peut-être dans des tribus La démocratie au sens Tous Tout le monde pareil Elle existe dans le monde Le problème c'est qu'on ne voit pas Toutes les cultures On imagine que la seule démocratie C'est la démocratie occidentale Et on veut l'imposer d'ailleurs Au monde entier Voilà Après Il y a des pays Clairement Il faut dire les choses Il y a des pays Où il vaut mieux vivre Que dans d'autres Du point de vue démocratique De la parole Et de l'expression En France Tu peux dire ce que tu veux C'est pas C'est la vérité En Espagne Tu peux dire ce que tu veux Il y a des pays Où tu ne peux pas parler Sinon tu risques la mort Ou la prison Donc ça c'est quand même Une réalité Le problème C'est que la démocratie Ne se limite pas A la liberté d'expression On croit souvent Que ce n'est que ça Non La démocratie Ce n'est pas que La liberté d'expression C'est la liberté d'expression C'est la légalité L'égalité Entre tout le monde C'est la fraternité aussi Bien sûr Comme le dit la France C'est la solidarité Et ce genre de choses Donc C'est C'est pas un aboutissement La démocratie qu'on vit C'est pas un aboutissement